Bien, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Bienvenue ici chez Pixélis, on est ravis qu'ils nous accueillent. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Je connais plusieurs d'entre elles, mais je ne salue pas qu'elles, évidemment. Merci à vous de nous avoir rejoints. Merci à toi, Laurence, de pouvoir assurer le chat, de pouvoir nous remonter les questions et puis peut-être les mots de conclusion. Donc, on va se représenter, puisqu'il y a peut-être des personnes qui nous rejoignent juste pour la table ronde et qui ont manqué la période juste avant. Donc, je vais demander. Je vous présenterai plus tard, plus longuement. Donc, je vous présente très rapidement. Donc, juste Thomas Brozard sur la table ronde, qui se présentera tout à l'heure avec sa petite slide. Donc, Adèle Poujol, qui est là. Donc, si Thomas, je peux dire quand même Société Norcisse. Adèle, qui représente le label Lucie. Arnaud Louvet, qui représente la société Voyel. Voilà. Donc, pour ma part, je n'aurai pas de slide. Donc, je suis Sylvie Sciorra. Donc, je suis chef de projet RSE et transformation digitale. Je suis très impliquée dans le collectif Nous sommes vivants. Très impliquée dans un autre collectif, EdTech Grand Ouest. Je suis fresqueuse du climat, évaluatrice de projet innovant pour Time for the Planet. Et j'interviens dans un master de RSU. Voilà. Donc, nous allons parler, comme on le disait tout à l'heure, des nouvelles gouvernances. Donc, pour vous rappeler le timing de l'après-midi. Donc, après une brève introduction. Donc, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Je vais la laisser à nos invités qui auront des choses, des retours d'expérience à partager qui seront très intéressants. Donc, chacun se présentera. Puis, nous allons échanger autour de quelques questions que nous avons préparées. Ensuite, nous vous donnerons la parole si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Donc, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et puis, ensuite, on se quittera au niveau de la table ronde pour rejoindre les ateliers. Il y aura deux ateliers en ligne et il y aura deux ou trois ateliers en présentiel. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais juste commencer par vous dire, même si Jérémy m'a déjà fait parler tout à l'heure pour me dire pourquoi les nouvelles gouvernances. En tout cas, le contexte dans lequel on est nous montre des grands changements au niveau sociétaux et environnementaux. Et on a beaucoup parlé ces derniers temps et notamment en ce moment avec la sortie du sixième rapport du GIEC, donc du changement climatique. Mais effectivement, le changement climatique est certes très important. On commence à savoir vraiment sensibiliser un maximum de beaucoup de personnes, en tout cas. Mais on parle beaucoup moins des changements sociétaux, en fait, qui sont importants à opérer. Et notamment, on parle ici aujourd'hui de facteurs humains. Et donc, comment on va conduire le changement auprès de toutes ces personnes? Donc, il y a effectivement une urgence climatique, mais il y a une urgence sociale aussi également. Et jeudi dernier, Emmanuel Faber, lors de l'université d'été, une autre de l'économie de demain, donc rappelait qu'effectivement, il n'y aura pas de transition écologique sans la transition, la transformation, l'accompagnement au niveau du social. Donc, c'est extrêmement important de bien associer les deux. Voilà, donc, sans causer horizon sociale, donc pas de transformation écologique. Et donc, on a besoin des deux. Voilà, alors peut être juste pour repréciser la gouvernance, donc pour driver ces transitions. Donc, l'organisation, elle doit prendre des décisions et ensuite les appliquer pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est vraiment ça, la gouvernance, en fait. Voilà, donc là, on va parler de nouvelles gouvernances. On va parler de libération de la parole. On va parler, comme on le disait tout à l'heure, de collaboration. Donc, les nouvelles gouvernances sont celles qui s'aplatissent, on va dire, qui sont beaucoup moins pyramidal que celles du passé. Donc, il y a un rapport quand même à l'humain qui est différent dans ce changement, en fait, d'organisation. On parlera de gouvernance RSE aussi. Donc, comment on peut, effectivement, en mesurant des impacts, arriver aussi à gouverner une entreprise. On évoquera peut-être aussi l'holacratie. On parlera de coopération dynamique avec Arnaud, aussi de sociocratie, d'autogestion, de facilitation, de principe du vivant, de l'entreprise Opal, justement, de la Lou. Et puis, on va parler de perma-entreprise. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler, ici ou en ligne. Et vous allez tout savoir, peut-être pas dans la table ronde, mais peut-être ensuite dans l'atelier. Voilà, alors, sans plus tarder, je vais leur donner la parole. Donc, on va commencer par Adèle, normalement. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Adèle Poujol, chargée de développement RSE pour l'agence Lucie. Pour ceux, peut-être, qui ne connaissent pas, le label Lucie est un label RSE qui a été créé en 2007. C'est un des premiers labels RSE français alignés sur l'ISO 26000. Et il tient son nom de Lucie en référence à l'ex-doyenne de l'humanité, l'Australopithèque Lucie. La volonté, en fait, de ce nom était de donner un nom humain. Donc, ça représente bien la journée d'aujourd'hui, de donner un nom humain, en fait, au label. Il y a son petit frère Toumaï qui est arrivé plus tard. Ça fait aussi partie de nos labels. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'agence Lucie, elle est gestionnaire de labels RSE. Donc, pas seulement le label Lucie. On a d'autres labels thématiques. Elle anime aussi un centre de formation exclusivement dédié à la RSE. Et elle s'occupe d'animer une communauté d'acteurs engagés en RSE autour de toutes ces thématiques. Et le président est M. Alan Fustek, qui est quelqu'un de très engagé sur les sujets du développement durable depuis une trentaine d'années. Donc, c'était plutôt un visionnaire à l'époque. Et c'est lui aujourd'hui qui reprend du coup le management du label et de l'agence. Quelle idée forte à faire passer. Alors, aujourd'hui, je dirais que l'idée, vraiment, c'est la collaboration et l'esprit de communauté pour tous progresser ensemble. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant à travers le label Lucie et la communauté de nos acteurs. Je passe peut-être la parole à moi, à Thomas ou à Arnaud. Non, ça doit être Arnaud. Arnaud, j'avais classé par ordre alphabétique des prénoms. Ah, voilà, c'est ça. Suivante. On va t'en faire son simongé. Donc, Arnaud Louvé, je suis le directeur d'une petite entreprise. Donc, on parle de taille de structure et de contexte de taille. Donc, moi, je suis une PME basée à Rennes. On est 25 salariés. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 15 ans. J'ai créé l'entreprise ne voulant pas de salariés. Je suis fils d'entrepreneur et les salariés, c'était compliqué dans ma jeunesse, d'entendre les problématiques de salariés. Donc, quand je me suis mis à mon compte, je voulais être juste consultant. Et notre action, c'est d'intervenir sur le digital il y a 25 ans. Quand je devais choisir ma carrière, comment orienter, donner du sens à ma carrière. C'était soit environnement, soit digital. Deux révolutions qui s'annonçaient. Et j'ai choisi le hasard, a fait que c'est plutôt le digital qui a gagné. Et donc, ça fait 25 ans que j'essaye d'accompagner les femmes et les hommes de notre territoire à s'approprier le digital pour inventer, réaliser leur futur, leur projet. Et ça, de façon avec de l'intelligence collective et durablement. Parce qu'assez vite, quand on est dans le digital, on se rend compte que l'humain est un facteur très important. Il suffit de faire de la formation. Au tout départ, moi, j'ai des salariés, des stagiaires qui prenaient leur souris et qui cliquaient sur l'écran. Donc, ceux qui ont connu le crayon optique des années 85, ils comprennent pourquoi. Mais il y a une notion d'humain, de la formation à l'appropriation et de justement à qui profite le crime. Si on ne veut pas que ça profite juste au système, il est important de prendre en compte la facette humain. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup du X-design, de choses comme ça dans nos métiers. Donc, l'humain, toute sa part est dans le service, mais aussi dans l'organisation de la structure. Bonjour à tous. J'essaie de regarder un petit peu la caméra aussi pour être inclusif autant que possible. Donc, je m'appelle Thomas. Voilà, il y a une belle slide extrêmement bien élaborée. Bravo Sylvie pour cette mise en forme. Voilà, directeur perma-entreprise. Alors, quel est donc cet étrange concept que la perma-entreprise ? C'est un modèle de développement qu'on a inventé chez Narcisse en ayant une forte inspiration de la permaculture. Donc, j'essaierai de vous en donner quelques concrétisations autour de la table ronde. Je vais vous dire en quelques mots qu'avant de rejoindre Narcisse, il y a trois ans maintenant, j'ai fait près de dix ans de conseil en RSE, développement durable dans différents cabinets, que j'ai rejoint Narcisse pour pousser le curseur au-delà de ce qui pouvait exister en termes d'engagement de l'entreprise ou de modèle d'engagement. Donc, voilà, Narcisse est labellisé ISO 26000, Bicorp et Société à Mission. Donc, on se frotte à pas mal de dispositifs existants pour faire en sorte que l'entreprise puisse contribuer le plus possible à l'intérêt général, y compris par son modèle d'affaires. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais on avait besoin d'aller un cran plus loin, notamment dans la capacité à mobiliser les collaborateurs en premier lieu et puis les parties prenantes externes aussi. Et c'était un petit peu compliqué de le faire en parlant de labels, de points à gagner ou d'objectifs d'impact qui peuvent être un petit peu éloignés du quotidien des collaborateurs. D'où ce modèle de perma-entreprise que je vais évoquer. Tu voulais une idée forte, il me semble, Sylvie. Eh bien, le propos sera de notamment vous exposer comment, en intégrant l'éthique dans nos réflexions, et l'éthique, c'est le point de départ de la permaculture et donc de la perma-entreprise, comment, en intégrant l'éthique, en essayant de lui donner corps pour chacun dans l'entreprise, on arrive à aller beaucoup plus loin dans les réflexions et dans l'envie de se mobiliser, même si tous les salariés ne souhaitent pas forcément se mobiliser. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, chacun doit rester très libre. Voilà, j'essaierai de développer un petit peu cette idée-là et de donner quelques exemples concrets au fil des questions et des échanges que nous allons avoir. Par rapport aux propos dont on parlait tout à l'heure, il y avait l'échange de contexte, entreprises, grosses entreprises, petites entreprises, pays. Je pense que l'idée forte, c'est qu'on est un tissu économique où on parle souvent des très grosses entreprises, alors que 92% des entreprises font moins de 10 salariés. Et je pense que toutes ces problématiques-là ne doivent pas être réservées aux grosses structures ou aux structures qui ont soit les moyens, soit les RH. Je pense que tout le monde doit s'en emparer. Et l'idée, c'est de représenter ça aussi, c'est que tout le monde peut s'en emparer. Et peut-être avec les grosses entreprises qui ont peut-être d'autres atouts et petites entreprises. On n'a pas les mêmes atouts, mais c'est un sujet qui, potentiellement, est accessible à tous. Nous allons commencer. Vous avez déjà à moitié, excusez ma première question, puisque la première question, c'était quelle gouvernance dans vos entreprises ? Pourquoi avez-vous choisi de sortir du cadre ? En quelle place donnez-vous à l'intelligence collective ? En quoi le facteur humain est-il central dans la gouvernance que vous avez choisie ? Tout ça, ça m'intéresse. Arnaud, il pourra nous parler sans doute de coopération dynamique, d'empowerment également. Thomas nous a déjà mis sur la piste de la permaculture. Comment on passe de la permaculture à la permacentreprise ? C'est vraiment une question que je me suis posée. Je me suis dit, comment on allie l'un à l'autre ? Qu'est-ce qu'on trouve d'inspirant dans la permaculture à tel point de pouvoir le transposer dans une entreprise ? Alors, c'est vrai que le sujet, le facteur humain, oui. Donc, on est au cœur du vivant, en tout cas. Et puis, Adèle, je trouvais que c'est intéressant de nous parler de la gouvernance RSE. Donc, qu'est-ce que le facteur humain, en fait ? Comment on accompagne le facteur humain dans ce parcours-là ? Est-ce qu'au niveau de l'innovation, ça nous apporte quelque chose ou ça apporte quelque chose à ceux qui ne savent pas trop comment faire ? Donc, voilà, le premier sujet, c'est vraiment lié à la gouvernance de vos entreprises. Je vais bien commencer par rapport à mon cheminement de pas de salariés. Je ne me retrouvais que 25 salariés. Pour mettre ça en perspective, je pense que chaque entreprise, c'est une histoire personnelle au départ d'un créateur ou de plusieurs créateurs. Et moi, au départ, je suis objecteur de conscience. Je suis encore à l'époque où on doit faire le service militaire. Et ce côté, on pourrait parler de la gouvernance du système militaire. Donc, Lalou en parle très bien sur ses différents modèles de couleurs, rouge, orange, vert, opale. Et moi, c'était un modèle qui ne m'allait pas obéir comme ça, bête et méchant. C'était un peu compliqué pour moi. Donc, on avait la chance de pouvoir faire l'objection de conscience. Quand je suis salarié, pendant une dizaine d'années, comme je fais du digital, mes directeurs, mes directrices d'ailleurs, ne comprennent pas ce que je fais. Donc, j'ai carte blanche. Donc, c'est confortable. Dix ans, salarié, carte blanche. C'est assez facile. Quand je crée ma boîte, je ne veux pas de salarié. Au bout de six mois, j'en ai besoin parce que je n'y arrive pas tout seul. Les premiers salariés, moi, je leur donne carte blanche comme je voudrais. Donc, pas de contrôle, pas de direction. Et ça, ça marche assez bien au final sur des petites structures. Jusqu'à cinq, six, sept personnes, ça fonctionne assez bien. Le système, il arrive à s'auto-gérer. Un peu comme quand vous êtes sur un bateau. Je suis breton. Donc, quand on est sur un bateau à cinq, six personnes, on est obligé de coopérer. Il n'y a pas besoin de mettre en place des règles, etc. C'est une question de bonne ambiance, de survie, voire pendant la croisière. Donc, la coopération en petits groupes se fait assez bien, surtout si on est face à une notion de quelque part de survie. Donc, une entreprise, ça doit survivre. Et donc, en petits groupes, ça se passe assez bien. À un moment donné, c'était assez compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me former à qu'est-ce que être dirigeant, qu'est-ce que être manager, qu'est-ce que sont les RH. Donc, j'ai découvert tout cet univers-là. Là, on nous fait rentrer dans des notions de fiches de poste, d'organigramme, de process. Donc, là, je ne me sentais pas très à l'aise. Et c'est là où je suis parti en recherche de comment faire les choses autrement pour que l'entreprise puisse continuer à grandir, chacun ayant de l'autonomie, pouvant être acteur. Et c'est là où j'ai rencontré différents modèles. Alors, Zobrist, au départ, avec l'entreprise libérée, toute cette mécanique là où on essaye d'avoir des entreprises où il n'y a pas juste une pyramide avec un directeur qui est omnipotent, omniscient. Dans le cheminement, il y avait aussi une composante idéologique et une composante aussi pratico-pratique, c'est que je veux partir un an à l'étranger et faire en sorte que les salariés se débrouillent et que moi, je ne sois pas forcément nécessaire et que je ne sois pas remplacé par un calife à la place du calife, que le système s'auto-gère comme un organisme vivant. Donc, c'est en faisant ces recherches-là que je suis tombé sur un consultant, enfin une consultante, un groupe de consultants à Rennes qui proposait la coopération dynamique. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. En gros, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un mélange de sociocratie. Donc, une organisation avec des cercles. Et donc, les décisions sont prises avec des cercles de personnes selon les sujets. Et ces personnes-là sont choisies sans candidat. Il n'y a pas de notion d'élection. C'est un processus de choix sans candidat. Et c'était teinté aussi de toute une dimension qu'aujourd'hui, je trouve qui ressemble fortement à l'appreciative inquiry. C'est-à-dire arrêter de rechercher toujours ce qui ne va pas, être dans une notion d'amélioration continue, donc essayer de détecter tous les petits grains de sable et puis être à la recherche comme ça des petites imperfections et les solutionner, mais plutôt de se baser sur ce qui va bien, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie, s'appuyer sur cette énergie-là. Et l'enjeu de la sociocratie, de l'appreciative inquiry, de la coopération dynamique, c'est d'aller chercher ça. C'est d'aller chercher les différents points de vue des autres, accueillir les points de vue des autres, pas forcément être dans le débat. Quand les gens s'expriment, il n'y a pas le droit de rebondir, il n'y a pas le droit de dire ce qu'on en pense. C'est frustrant au départ, surtout quand on est dirigeant et qu'on est extraverti, on a envie de donner son avis. Et là, le principe, c'est que chacun puisse exprimer son angle et que la somme des angles qui s'expriment, avec cette matière-là, qu'on arrive à trouver une solution qui ne sera pas forcément la meilleure, mais une solution qui, a priori, vaut le coup d'être testée et de la tester, et ensuite, de revenir dessus pour voir si la solution est toujours pérenne. Parce qu'entre le début où on a commencé et aujourd'hui, l'entreprise a beaucoup changé. Ça change très vite. Une entreprise en 15 ans, c'est assez impressionnant. Donc, on est en adaptation du système de façon permanente. Et donc, l'autogouvernance, il y avait cette logique de ne pas vouloir diriger, mais aussi de ne pas être l'esclave de l'entreprise, quelque part. Moi, mon kiff, c'est d'explorer, d'expérimenter. J'ai envie de m'épanouir dans mon travail. Je n'ai pas envie de créer une multinationale et de gagner des millions. J'ai envie de m'amuser au quotidien. Donc, c'était de trouver cet équilibre. Je ne sais plus si je suis tout à fait dans la question. Je vais repasser à Thomas. Il va recadrer. C'est parfait. C'est absolument parfait. Vaste question. Donc, je vais essayer de faire une pas trop vaste réponse. Alors, nous, dans le cheminement qu'on a fait, il y a eu plusieurs étapes. Alors, pour en citer peut-être que quelques-unes un peu clés, il y a eu un moment donné, on parlait beaucoup du management libérateur. Aujourd'hui, on parle carrément d'entreprise libérée. Il y a quelques années, on était plutôt sur le management libérateur. Globalement, nous, on est 600 sur neuf implantations en France. On est un prestataire de service. Donc, on a la moitié de nos salariés qui sont à temps plein chez nos clients. Donc, on les voit peu. Donc, la gouvernance de l'entreprise, elle peut s'avérer très épineuse, très complexe. En tout cas, on est au niveau de nos forces vives, que sont les êtres humains, très, très éclatées. Ce qu'on a cherché à faire, du coup, historiquement, ça a été déjà de créer des collectifs locaux. Donc, exemple, on s'est dit dans notre développement d'entreprise, taille humaine, c'est maximum 100, 150 personnes sur une agence. Donc, systématiquement, quand on est arrivé, c'est arrivé deux, trois fois à un stade où on était presque en surcapacité, naissance d'une nouvelle agence, on recréa une nouvelle dynamique, un nouveau collectif, parce qu'on considérait qu'au-delà de cette échelle-là, ça demandait trop de strates. Des organisations qui ne pouvaient plus réellement fonctionner entre humains, ça allait casser les liens entre les gens, parce qu'il faut mettre des strates de hiérarchie en plus, parce qu'il faut organiser sans cesse des réunions, qu'on n'est plus dans les projets, bon, j'en passe. Il y a un deuxième point clé dans notre cheminement et en matière vraiment de gouvernance, pour le coup, c'est que depuis une dizaine d'années, on a co-construit en interne, et pour nous-mêmes, sur mesure, c'est un peu notre métier de faire du sur-mesure, juste pour que ce soit concret, par exemple, notre métier, c'est de travailler pour l'assurance maladie sur Amélie, la plateforme Amélie, que vous devez tous connaître de près ou de loin. Voilà le genre de projet que l'on réalise, et surtout pour la partie back-office que vous ne voyez pas, qui est une énorme usine à gaz. En gros, on a souhaité travailler sur un référentiel interne autour de l'engagement de l'entreprise, engagement vers les clients, vers les salariés, vers la société civile, envers la planète, qui nous a conduit à aboutir à un modèle qui était l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant la perma-entreprise. En gros, on a environ 200 indicateurs qui nous sont propres, certains peuvent être complètement communs à d'autres entreprises, je pense sur le climat par exemple, mais qui peuvent être aussi très propres à notre métier, à notre positionnement sur le secteur d'activité. Et je vous parle de ce référentiel pour la simple et bonne raison qu'on a des cycles de deux ans qui régissent finalement qui sont les cycles de vie de l'entreprise. Et donc, tous les deux ans, on va mener des audits sur chacune de nos agences, vérifier dans quelle mesure est-ce qu'elles répondent ou pas aux ambitions que l'on se donne en matière d'engagement à travers tous ces indicateurs. Et c'est extrêmement important en matière de gouvernance parce que tous les deux ans, on fait un séminaire avec une soixantaine de personnes qui représentent toutes nos agences. Et là, on va faire de la co-décision avec eux. Donc, on va analyser les résultats, faire des agrégations au niveau du groupe, parfois rester au niveau local, les faire travailler sur des feuilles de route spécifiques, mais surtout, prendre des décisions ensemble. Et là, j'en parle parce que tu parlais de sociocratie, notamment. Notre expérience montre que, bien souvent, et c'est peut-être une des limites de ces modèles-là quand on est très nombreux, quand on décide à beaucoup, on tend vers le moins de risques. Vous allez toujours en avoir quelques-uns qui sont pour des solutions très radicales, d'autres qui ne veulent surtout pas prendre de risques. Et puis, on va dire un ventre mou, pardonnez-moi l'expression si elle est mal choisie, qui va plutôt dire, non, statu quo, ce n'est pas si mal comme ça. Et puis, on sait que l'être humain, il est plutôt réfractaire au changement au départ, de façon naturelle. Et donc, nous, ce dont on parle, par exemple, chez Norse, c'est plutôt une démocratie éclairée. Donc, selon les sujets et selon le degré de complexité de leur mise en œuvre, on va définir un niveau minimum d'adhésion du collectif au sujet. Je vous donne un exemple, deux exemples, qui sont très caricaturaux et qui sont réels, ça date d'il y a deux ans. Pour différentes raisons, on a soumis au collectif une proposition qui était de dire on boycotte Amazon Logistique désormais, donc interdiction de commander chez Amazon au nom de Norse, et interdiction de se faire livrer du Amazon à titre personnel dans nos bureaux. C'était un choix un peu militant, sans débattre de pourquoi, etc. Globalement, on s'était dit, ça, c'est pas très dur à déployer s'il y a adhésion, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un très haut niveau d'adhésion, on le fera et puis ça suivra. Donc, en gros, si on a 60% du collectif qui vote pour, on est OK. Autre proposition, beaucoup plus épineuse. Alors, le on, c'est la direction du groupe. Pardon, j'ai fait un raccourci. C'est la direction du groupe qui soumet ça au collectif des 60 qui va prendre la décision. Deuxième exemple, et puis après, je m'arrêterai là pour qu'on puisse aller sur d'autres questions, mais proposer que lors de nos événements d'agence, on s'interdise la viande, la charcuterie et tout ce qui est alimentation carnée pour notamment des régions climatiques. Là, on sait que c'est une proposition extrêmement provocatrice qui risque de créer des tensions. Donc, 80% de vote favorable minimum, sinon on n'y va pas. On a eu moins, donc on ne l'a pas fait. Pour nous, c'est ça, la démocratie éclairée. Et on essaie de l'appliquer dans bien des aspects de la vie de l'entreprise. pour faire en sorte que derrière la conduite du changement, et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille sur ce terrain-là dans nos échanges, se passe de la meilleure façon possible. Ce matin, on parlait par exemple de façon de se fixer des limites. Voilà un des principes fondateurs de la permaculture. Comment se fixer des limites d'un point de vue écologique, par exemple, en entreprise, si on veut aller trop vite sur ces terrains-là, on se prend des murs bien souvent. En tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience. Et donc, il faut parfois être capable de faire des petits pas pour ensuite accélérer, parce que si on va démarrer tout de suite trop fort, on perd tout le monde et la conduite du changement derrière, on perd trois ans. Peut-être un petit mot pour conclure un peu sur cette question-là en reprenant un petit peu ce que vous disiez tous les deux. C'est vrai que la gouvernance, c'est l'aspect un petit peu central de la RSE. Nous, dans les référentiels, c'est le premier pilier et c'est celui qu'on va déployer de manière transversale sur tous les autres aspects de la RSE. Donc, c'est vraiment prédominant. Et l'idée, c'est aussi qu'à travers cette gouvernance, on puisse retransmettre les valeurs de l'entreprise, qu'elles se retrouvent. Nous, en tout cas, on a cherché à simplifier aussi nos référentiels pour que chaque entreprise puisse s'identifier et que les valeurs de l'entreprise, comme les vôtres, puissent se retrouver dans la stratégie globale de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important que cette volonté, toutes ces actions, se retranscrivent, se retrouvent en fait dans cette stratégie et qu'on puisse mettre en place des conditions pour garantir cette gouvernance responsable. Un petit peu comme tu disais, Thomas, voilà, on établit des votes, les gens qui veulent choisir, on y va, on n'y va pas. Qu'on ait des choses vraiment qui soient actées et qui puissent vraiment fédérer tout le monde et que ce soit quelque chose qui met tous les salariés en confiance. Et le référentiel sert aussi à s'appuyer sur ces axes-là pour aider l'entreprise à mener sa stratégie. Alors, avant de passer à la question, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Non ? Donc, avant de passer à la question suivante, je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Jérémy tout à l'heure quand il disait vous, les entreprises, vous êtes Réves-Sons-Sables, vous ne faites pas votre part et alors que nous, citoyens, tout repose sur nous. En préparant cet échange, on avait dit que l'entreprise, justement, était un merveilleux terrain de jeu. Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter, Arnaud et Thomas, puisque vous vous retrouviez vraiment très, très bien sur ce sujet ? Alors, plutôt dans une optique d'ouvrir le débat et en tout de bienveillant, je ne suis pas d'accord avec Jérémy. Pour la simple et bonne raison que, alors, certes, les éco-gestes et tout comportement aussi héroïque soit-il des citoyens français, notamment le Shift Project qui a fait une éduite intéressante là-dessus, c'est un tiers de l'objectif. Donc, c'est... Et les deux tiers restants, c'est État et entreprise. Mais les citoyens que nous sommes, par leur comportement et par leurs attentes, notamment vis-à-vis des entreprises, ont évidemment une carte à jouer. Regardez le mouvement des jeunes du réveil écologique. Ça a quand même secoué un petit peu le monde de l'entreprise quand 26 000 étudiants de grandes écoles disent, nous, on ne sera jamais pour vous si vous ne prenez pas de réels engagements climatiques. Donc, le citoyen peut avoir un rôle d'influenceur très fort, surtout s'il y a une mobilisation collective. Et ça, c'est vrai vis-à-vis des attentes qu'ils ont envers les entreprises, mais aussi envers les États. Et par rapport à ta question, alors ça, c'est une conviction profonde. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux et de l'urgence finalement d'agir, s'il est un acteur qui a quand même des particularités, des spécificités pour être extrêmement agile et réactif, c'est bien l'entreprise. Vous voyez, les États, la vitesse ou plutôt la lenteur à laquelle il bouge sur des thématiques ô combien essentielles. Maintenant, il y a consensus là-dessus au niveau international. où la difficulté pour les citoyens qui se retrouvent face à une montagne pour s'engager, s'investir, c'est normal que ça fasse peur. L'entreprise, elle mobilise des compétences et des talents. Elle utilise les ressources avec efficacité. Elle est contrainte de le faire par rapport à des objectifs notamment économiques, mais aussi par rapport aux disponibilités des humains. Tu évoquais tout à l'heure, toi tout seul, au bout d'un moment, tu as bien été obligé de recruter. Donc l'entreprise, elle a des compétences qui sont très intéressantes. Elle sait les agencer, les organiser. Et elle sait utiliser avec efficacité les ressources pour trouver des solutions à des problématiques. Donc la conviction qu'on porte au niveau de Norcisse et à travers le modèle de la perma-entreprise, c'est que s'il est un acteur qui peut vraiment apporter des solutions parce qu'il décide de se réveiller, c'est le monde de l'entreprise. Moi, j'ai un peu foi dans l'entreprise pour changer le monde parce que c'est son métier à l'entreprise de changer le monde. Le métier de l'entreprise, c'est de répondre à des problématiques. Donc l'entreprise adore les problématiques. Ça, c'est un premier point. L'entreprise, il y a une notion de survie. Je travaille aussi dans le milieu associatif et c'est un peu plus compliqué d'appliquer, ne serait-ce que la coopération. Je trouve que c'est plus difficile de faire de la coopération dans le milieu associatif que dans le milieu entreprise. Parce que le lien qui rassemble dans le milieu associatif, il n'y a pas cet enjeu un peu de survie. L'entreprise a besoin de survivre. Les salariés ont besoin de leur salaire, etc. Donc il y a une notion, cette dimension un peu survie, cette notion d'exister plus tard, crée une tension. Et puis, au niveau familial et au niveau copain, au niveau associatif, si on ne s'entend pas bien avec quelqu'un, on ne va pas chercher à se transformer, à comprendre pourquoi on ne s'entend pas bien avec lui. On coupe le lien. Avec un client, c'est plus compliqué. Avec un manager aussi. Entre collaborateurs, c'est plus compliqué. Donc ça, cette contrainte-là, je trouve qu'elle oblige, elle permet de pouvoir se dépasser, de pouvoir aller un peu plus loin que ses croyances, de pouvoir se mettre en mouvement, en action. Je pense que le cadre de l'entreprise est un bon terreau pour faire face à des défis dans des temps relativement courts avec de l'ingéniosité, à mon avis. Si je peux rajouter aussi quelque chose, nous, on le voit dans nos membres de la communauté, on a aussi bien des grosses structures, des grosses entreprises qui sont engagées, mais on a aussi des TPE, des PME et on a aussi des auto-entrepreneurs qui sont tout seuls. Donc ils pourraient à titre personnel dire que je suis tout seul, je fais déjà des choses dans ma vie personnelle, mais là, il y a une vraie volonté d'impliquer leur activité dans ces sujets de société et justement dans ces enjeux environnementaux, sociaux qui leur tiennent à cœur via leur activité. Je suis assez d'accord sur le fait que vraiment l'entreprise et les organisations au sens large ont leur part et ça peut être vraiment un moyen de mettre en place des actions et des moyens aussi qu'on n'a pas forcément en tant qu'être humain individuel. Merci à vous trois pour ce premier chapitre. Ensuite, nous allons passer à un sujet qui m'est très cher, la raison d'être. La raison d'être, pourquoi votre entreprise existe ? Quel est votre why ? C'est quoi votre phare ? Comment est-ce que vous l'avez écrite ? Comment elle fait sens auprès de vos collaborateurs ? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse et j'aimerais vous questionner là-dessus. Est-ce que la raison d'être est un outil au service de la gouvernance ? Voilà, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Adèle, moi j'aimerais que tu puisses nous dire comment on accompagne cette démarche de réflexion sur sa raison d'être avec par exemple la labellisation Lucie. Arnaud nous parlera peut-être plutôt d'une raison d'être évolutive. Pourquoi cette raison d'être, tu as choisi qu'elle soit évolutive, tu la définis comme évolutive. est-ce que tu comptes inscrire la raison d'être dans les statuts de ton entreprise ? Thomas lui, j'aimerais que vous interveniez dans cet ordre-là mais après, libre à vous. Et ensuite, Thomas, la raison d'être est inscrite, vous êtes entreprise à mission. Voilà, certifié Bicorp, j'aimerais aussi que tu puisses nous parler aussi de ce cheminement et ce travail sur la raison d'être. Alors du coup, peut-être pour introduire un petit peu le sujet, pour répondre à la question qui est posée, l'idée, c'est de repartir de ce grand pilier qui est la gouvernance dans l'entreprise et donc chez Lucie, ce qui a été mis en place comme outil, c'est de rajouter des principes d'action qui sont en fait des sous-thématiques de cette grande thématique gouvernance au référentiel qui vont être une sous-thématique sur la raison d'être et une sous-thématique sur devenir une entreprise à mission qui s'intègre dans cette grande thématique de gouvernance et là du coup, on va pouvoir travailler sur des référentiels spéciaux, des questions supplémentaires avec bien évidemment, pour en parler un peu plus en détail, ça demande une certaine méthodologie pour devenir entreprise à rétablissement d'être et entreprise à mission. Il faut mettre des choses en place mais surtout être sûr, je pense, de ses convictions et de ses valeurs et donc l'idée est de proposer ce référentiel comme outil pour accompagner l'entreprise dans cette démarche-là en plus de toute sa stratégie de gouvernance et d'intégration de la RSE à sa gouvernance. Nous, on est parti sur ce principe d'outil et bien évidemment, on peut être labellisé l'UCI 26000 d'une façon générale mais on peut aussi être labellisé l'UCI 26000 entreprise à mission donc c'est une déclinaison du label pour les entreprises qui souhaitent devenir entreprise à mission. Je laisse peut-être... On ne s'est pas beaucoup entraînés. Donc la raison d'être pour moi, dans notre démarche c'est un peu une boussole puisque les salariés ont quand même pas mal d'autonomie sur les prises de décision, sur les nouveaux projets, sur créer des nouvelles structures. Il y a une grosse autonomie donc comment on fait pour faire en sorte que ça se rassemble autour d'une ligne directrice ? Donc ça, je pense que d'un côté c'est important et d'un autre côté moi ça ne me plaît pas trop les raisons d'être parce que j'ai toujours cette notion de cible, d'étoile, il y a plein de noms, de missions et moi j'aime bien me dire que je peux changer de cap parce que j'ai rencontré un autre bateau qui me dit tiens l'île par là elle est pas mal au final et se donner une destination, être dépendant de sa destination sur du long terme c'est assez compliqué parce que comme le contexte y change, comme notre appréhension du contexte y change, notre vision, tout ça, ça évolue. Donc je pense qu'il est important d'avoir une raison d'être à un instant T mais cette raison d'être, on ne peut pas s'emprisonner dedans. Pour moi, elle doit quand même relativement évoluer et surtout, rien que pour la transmettre, j'ai quand même un axe. Il y a l'éducation chez moi qui est très fort, la notion que les gens soient acteurs, la notion de collectif, tout ça, c'est très fort mais les mots qui expriment ça, en 25 ans, ils ont évolué. Donc si on utilise les mêmes mots, ils ne sont pas perçus de la même manière au fur et à mesure du temps. Donc nous, notre raison d'être est inscrite dans nos statuts mais je pense qu'ils vont bouger de temps en temps. donc l'idée, c'est de faire évoluer pour moi cette raison d'être mais à un moment donné, on se donne un cap. On se dit, tiens, sur les prochaines années, voici le cap mais à suivre ce cap, j'espère que le cap va changer. J'espère que les rencontres, les nouveaux salariés, les nouveaux clients, les nouveautés, le changement de la société va faire qu'on bouge. On ne parle pas du tout d'écologie aujourd'hui comme on en parlait il y a 20 ans. Pour moi, la raison d'être, c'est la boussole mais à un moment donné, on n'est pas obligé de suivre toujours le même cap. Alors, tu évoquais, je vais le traiter tout de suite pour ne pas l'oublier, la méthode. Donc, Norcisse, on a utilisé une méthode qui s'appelle l'Ikigai qui est issue d'une méthode de développement personnel qui nous vient tout droit du Japon très intéressante parce qu'elle l'invite chacun alors plutôt les individus mais ça a très bien marché avec nous dans le cadre d'une organisation. Quatre questions clés. Ce à quoi je suis doué, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi on me paye, qu'est-ce que j'aime faire et de quoi le monde a besoin. voilà les quatre questions auxquelles il faut répondre et nous, à travers cette méthode, ça a fait apparaître un certain nombre d'éléments parfois qui étaient récurrents entre les différentes questions et donc là, on se disait, tiens, ce truc-là, c'est essentiel chez nous, il faut qu'on arrive à l'intégrer. Donc, on a fait ce travail en 2016-2017 pour arriver à la raison d'être suivante. Elle est un peu longue, je vous préviens. Donc, concevoir avec une préoccupation humaine et éthique des usages du numérique efficaces afin de contribuer à une évolution positive du monde. Et c'est là la pirouette, Arnaud, c'est qu'en fait, je suis assez d'accord avec toi, le contexte est mouvant, le métier peut évoluer, donc avoir une raison d'être figé, ça peut paraître un peu limitant. En l'occurrence, notre métier, c'est le numérique, ça ne changera pas. Le fait de prendre en considération de façon très forte et historique l'éthique et l'humain, ça ne changera pas. Ce qui va changer, c'est les besoins du monde. Et donc, en fait, on a mis cette notion d'évolution positive du monde qui peut être parfaitement fumeuse s'il n'y a rien derrière. Heureusement, on a fait le travail pour que ce ne soit pas le cas. Et donc, derrière cette évolution positive du monde, on met trois principes clés qui sont en fait les trois principes éthiques fondateurs de la permaculture et donc de la perma-entreprise. Prendre soin des humains, préserver la planète et un truc beaucoup moins intuitif pour les entreprises, se fixer des limites. Ça provoque des réactions dans la salle pour ceux qui sont en ligne, mais c'est tant mieux. C'est une salle vivante, ça me rassure. Et derrière, se fixer des limites, il y a l'idée de redistribuer les surplus. L'entreprise génère des surplus. Ils peuvent être de compétences, ils peuvent être matériels, ils peuvent être d'espaces de travail, par exemple. tout ça peut être partagé. voilà. Donc, ça, c'est notre raison d'être qui est dans les statuts depuis désormais trois ans. Et petite parenthèse, je pensais que ce serait très anecdotique le fait de le mettre dans les statuts. Ça a provoqué quelque chose chez les salariés. Beaucoup, beaucoup de réactions de sa règle. Ils ont dit, putain, vous ne déconnez pas. Si vous le mettez dans les statuts et qu'en plus, maintenant, comme on est société à mission, on est contrôlé tous les 18 mois, si tenté, qu'ils définissent enfin des organismes tiers indépendants pour vérifier. Petite critique au passage. Peut-être que c'est fait d'ailleurs pendant l'été, mais je n'ai pas vu passer l'info. On s'engage quand même sur quelque chose de fort. Voilà concrètement la raison d'être. Derrière, elle a quand même une importance forte. C'est que, on fait un métier, la moitié de notre activité, on le fait dans la santé, dans le social. J'évoquais l'assurance maladie, des caisses de retraite, des mutuelles. Dans la transition écologique aussi, par exemple, des projets avec l'ADEM, avec l'Office français de la biodiversité. Et puis, dans d'autres domaines, je pense à un domaine qui commence à être objet de débat, c'est le retail. Voilà, le e-commerce, qui est de plus en plus pointé du doigt comme source d'émissions de CO2, les cartons, les déchets, etc. Bon, soit dit en passant, pendant le Covid, s'il n'y avait pas eu d'e-commerce, je pense qu'on aurait été beaucoup à être dans une, dans certaines difficultés. Et donc, ça montre que malgré tout, il peut avoir une utilité, ce retail et ce e-commerce. Donc, en fait, et là, je vais atterrir sur l'éthique puisque le mot est dans la raison d'être et que c'est en train de devenir finalement le principal élément de culture d'entreprise qui nous fait évoluer dans le bon sens, je trouve, et j'essaierai de vous donner quelques exemples concrets, soit là, soit pendant l'atelier. Il y a des histoires extraordinaires qui sont liées à tout ça. C'est que dès lors qu'on intègre l'éthique, alors l'éthique, c'est pas forcément une notion simple, mais en gros, c'est une réflexion poussée, éclairée en vue du mieux agir. Mieux agir, ce qui est le plus important, c'est qu'on n'est pas dans un dogme. On ne dit pas l'avion, c'est mal et le vélo, c'est génial. On dit dans quel contexte est-ce que l'avion est justifiable ou justifié et dans quel contexte est-ce que le vélo s'y prête beaucoup mieux. Donc, on contextualise les choses et là, je rejoins ce que tu disais sur le fait que le contexte, il est évolutif. Ça, on essaie de le faire de plus en plus pour ne pas tomber dans le dogme parce que dans l'entreprise, ça peut être extrêmement compliqué de conduire le changement et d'avoir une gouvernance qui soit bienveillante si on est dans le dogme et qu'on dit aux gens ça c'est mal, ça c'est bien. Franchement, en termes de participatif et de co-construction, je pense qu'on n'est pas du tout dans les clous. Donc, on essaie de s'appuyer là-dessus pour au final avoir quelque chose qui fasse que chacun dans le quotidien se dit quelle que soit la tâche que je vais réaliser, voilà la finalité et le cap. Et mine de rien, c'est important parce que comme ça, je termine là-dessus en rebouclant avec le propos précédent. Puisqu'on considère que l'entreprise doit être un acteur du changement et a vraiment les cartes en main pour l'être activement, alors avoir un cap aussi ambitieux soit-il et même de long terme permet quand même de se dire comment est-ce qu'on organise nos ressources pour atteindre ce cap que ce soit à 5 à 10 à 20 ans et quitte à revoir la copie au bout de 5 ans si nécessaire. Donc les parties prenantes, un élément aussi clé dans une démarche RSE, ça va être tous les acteurs qui interagissent avec l'entreprise, les uns les autres, vous allez pouvoir aussi en parler en pouvant peut-être nous préciser des engagements que vous avez pu prendre en particulier vis-à-vis de vos parties prenantes. Donc voilà, quelle place votre gouvernance leur donne d'une manière très précise sur peut-être des sujets précis pour donner des exemples très concrets. Voilà, et puis j'avais aussi la question de la charte éthique, mais bon, on a déjà un petit peu abordé l'éthique par rapport justement aux engagements avec les parties prenantes. Voilà, donc je vous laisse. Et puis, je précise juste que je voudrais qu'à ce moment-là, tu puisses parler aussi du projet Trajectoire 2030. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, j'ai le micro si tu veux. Donc, nous les parties prenantes dans la gouvernance, il y a différentes, pour moi, il y a plusieurs dimensions dans la gouvernance. Il y a une dimension d'idéation, de coopération et ensuite de coordination. Sur tout ce qui est parti, coopération, prise de décision, coordination, c'est pour l'instant, on ne travaille qu'avec les salariés. On va faire intervenir des fournisseurs, des formateurs et des clients plutôt dans la partie idéation. Mais à partir du moment où on décide, pour l'instant, on ne décide qu'avec des personnes en interne. Donc, il y a des sujets, par exemple, aujourd'hui, nous, les salaires sont gérés par les salariés. sur des sujets comme ça, j'ai du mal à voir le rôle que peut, comment on peut intervenir une personne qui n'est pas parti pris. Déjà, pour les salariés, c'est assez compliqué de basculer du jeu au nous. Quand on fait, on discute de son augmentation à soi et on discute de l'augmentation de ses collègues, il y a un switch entre le jeu et le nous qui n'est pas simple. À un moment donné, on représente l'entreprise, à un moment donné, on représente soi-même. sur ces sujets-là, on ne fait intervenir que les personnes en interne. Et puis après, sur comment on avance, par exemple, sur la formation, avec les demandeurs d'emploi, avec la région, les institutions. Là, pour créer, pour trouver des nouveaux axes, pour répondre au mieux aux besoins du territoire, on va intégrer dans les phases d'idéation, de réflexion, les différents acteurs, donc des stagiaires, la région, des fournisseurs, des partenaires. Mais à partir du moment où on décide, on ne le fait que nous, en interne. Je crois qu'il faudrait juste préciser un tout petit élément concernant les salaires. Je ne pense pas que ce soit évident pour tout le monde. Dans l'entreprise d'Arnaud, les salaires sont ultra transparents. Tout le monde peut accéder. C'est une information qui n'est pas confidentielle, donc qui est transparente. Tout le monde connaît les salaires de tout le monde et tout le monde peut connaître les augmentations des uns et des autres. Pour moi, la base, c'est que si on veut que les gens soient acteurs, il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Les flux financiers dans une entreprise, c'est quelque chose d'important. Quand un salarié va générer peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires dans son mois, il faut qu'il arrive à avoir entre les 10 000 euros de chiffre d'affaires et sa feuille de salaire à la fin du mois, comment ça se répartit, où ça va, qu'est-ce que ça nourrit. Quand on veut porter un nouveau projet, si un nouveau salarié veut bosser sur la transformation digitale des associations culturelles, il y a des enjeux financiers de salaire, de ressources. Donc, il faut qu'ils puissent dispatcher. Donc, depuis le départ, on a une transparence totale sur tous les flux financiers, qu'ils soient commerciaux, RH, toute l'information est accessible et tous les ans, parce que ce n'est pas toujours évident, je trouve, on doit faire un gros travail de pédagogie pour rappeler à l'occasion du bilan la complexité qu'il y a derrière. Mais l'idée de cette complexité, c'est qu'ils s'approprient pour avoir les dimensions, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte et en plus, on a un système où on repartage les richesses, un peu comme une scope, au départ, je voulais créer une scope avec un système 30-30-30. Donc, il y a 30% des dividendes qui vont salariés, 30% qui restent dans l'entreprise et théoriquement, 30% pour les actionnaires. Comme les actionnaires, actuellement, c'est moi, les 30% restent dans l'entreprise pour consolider. Donc, je n'ai jamais vraiment pris de dividendes, depuis que j'ai créé. Donc, on consolide la trésorerie de l'entreprise depuis 15 ans et ces 30%, en plus, cette année, par exemple, ils vont avoir 45% du résultat. Donc, c'est important qu'ils comprennent toute la ligne du début, du commercial qui arrive avec un devis jusqu'à la fin en résultat net qui va être partagé en contrat d'intéressement. C'est toute la chaîne de valeur. Donc, à partir du moment où ils ont ces éléments-là, on peut les faire travailler sur les salaires. Il n'y a plus de soucis s'il y a des soucis. Ce n'est pas simple, mais on peut le faire. Alors, du coup, pour un petit peu aussi revenir sur ces exemples de gouvernance, moi, je peux vous parler de deux entreprises qui font des choses assez engagées en matière de gouvernance, des membres de la communauté, d'ailleurs, que je remercie pour leur petit témoignage sur la démarche Lucie 26000. On a donc Saint-Plon, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui, elle, a mis en place vraiment des choses intéressantes au niveau de l'intégration de la gouvernance, notamment la création d'un service qualité RSE qui participe aux grandes directions, donc au CODIR, qui ont une fois par an un comité aussi de parties prenantes, qui ont aussi organisé un comité exécutif avec des salariés élus, donc les salariés aussi font partie finalement de cette réflexion stratégique autour de l'entreprise et donc ça montre aussi que chaque entreprise à son niveau peut mettre en place des choses en matière de gouvernance à ce niveau-là. Donc sur le label numérique responsable, qui est un label plus thématique, donc la gouvernance est toujours un socle fondamental et donc on a IZIA qui est une ESN qui ont créé un service numérique RSE pour pouvoir justement avec les équipes aller faire s'impliquer les équipes sur la démarche, vraiment les équipes production, les impliquer dans la démarche numérique responsable, les impliquer sur les thématiques RSE et donc qui aujourd'hui vraiment travaillent sur un fonctionnement de management en intelligence collective avec tous les salariés pour arriver à intégrer les démarches RSE à tous les strates de l'entreprise. Donc c'est deux exemples différents qui font des choses vraiment intéressantes. Et pour répondre à ta question aussi Sylvie sur la trajectoire 2030, alors peut-être que ça revient un petit peu en arrière sur l'éthique, l'étoile à viser, mais donc chez Lucie, l'année dernière a été décidé un projet qui est Lucie trajectoire 2030 qui a décidé d'embarquer toute la communauté Lucie sur quatre grandes thématiques du développement durable. On retrouve les matières premières, l'énergie, le climat, la biodiversité et les richesses humaines. Et l'idée, c'est de fixer des objectifs ambitieux à tous les membres de la communauté à horizon 2030 sur des grandes thématiques. Par exemple, pour les richesses humaines, on va retrouver le taux de loyauté, donc des grands principes en matière de qualité de vie au travail, on va retrouver la favorisation de l'inclusion dans le cadre de l'entreprise. On va aussi retrouver le développement des synergies territoriales et du développement local. Donc, on essaye vraiment d'embarquer tout le monde et de pousser les entreprises, d'embarquer tous les collaborateurs sur des grandes thématiques, que ce soit vraiment quelque chose qui se diffuse à tous les niveaux de l'entreprise pour que ça s'intègre et que ça s'imprègne au niveau de la gouvernance et de la stratégie à ce niveau-là. Merci. Alors, il se trouve que dans la plupart des modèles d'engagement, je pense à l'ISO, et nous étions communauté Lucie il y a encore peu, je pense à Bicorp, où on a eu des échanges plus récemment, la plupart des référentiels sont construits par silos en partie prenante. On silote quels engagements vis-à-vis de mes salariés, de mes collaborateurs, quels engagements en matière de gouvernance. Donc nous, par exemple, c'est là qu'on mettait démocratie éclairée pour ne citer que celui-ci, quels engagements pour mes clients, etc. Progressivement, ça nous embêtait un petit peu. Si je fais une analogie avec un écosystème naturel, je ne sais pas, une forêt par exemple, l'idée, c'est plutôt d'avoir des organismes vivants qui coopèrent au service de quelque chose et pas chacun dans son silo qui fait les choses dans son coin. Et c'est là que la permaculture nous a beaucoup, beaucoup inspirés. Je vais être de plus en plus concret, vous allez voir. Donc, jusqu'à il y a deux ans, en fait, notre référentiel que j'évoquais tout à l'heure et ses 180 indicateurs, il était organisé par partie prenante. On avait partie prenante, engagement et un ou plusieurs indicateurs derrière. Ça, on l'a fait complètement voler en éclat il y a deux ans parce qu'en fait, dans la permaculture, il y a un mot-clé qui est hyper intéressant, c'est l'agencement. Comment je vais agencer des ressources, par exemple, pour réussir à mener à bien un projet. Et c'est là que ça a fait, c'est un des moments que ça a fait tilt. Alors, en fait, on a épluché un livre de références sur la permaculture qui fait 700 pages et on s'est dit, tiens, quelles idées clés on peut essayer de transposer à l'entreprise pour voir si ça marche et c'est pour ça que comme ça a marché, on s'est dit, tiens, faisons un livre pour partager cette expérience au maximum. Et donc, aujourd'hui, notre nouveau référentiel, il n'est plus du tout organisé par partie prenante. Notre nouveau référentiel, il est calqué sur notre raison d'être. Derrière cette raison d'être, maintenant, il y a huit enjeux. Alors, les huit enjeux, ce sont les huit piliers de notre stratégie d'entreprise. Vous en avez deux qui sont liés aux ressources. J'en prendrai un juste après. Deux qui sont liés à notre métier et même à notre positionnement sur notre secteur d'activité. Un qui est lié à l'actionnariat et à l'indépendance capitalistique qu'on veut conserver parce que sinon, c'est très bien ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne pourra plus être fait. Et il y en a deux qui sont liés à l'ESMH. Ces huit enjeux, ça devient les piliers de notre stratégie. Et derrière, pour répondre aux enjeux, on mène des projets. Et les parties prenantes interviennent seulement après. Comment on agence les parties prenantes pour réussir les projets ? Ce qui veut dire que désormais, quand on réunit autour d'une table des parties prenantes qui peuvent être très multiples, c'est plus j'ai décidé de prendre un engagement vis-à-vis de toi sur tel sujet, donc comment on fait pour que ça marche à peu près, c'est voilà l'enjeu, voilà le projet qu'on veut mener pour réussir, comment tous ensemble on coopère. Donc on change un peu de paradigme comme on dit souvent dans les milieux du conseil en développement durable. Et donc c'est extrêmement puissant en termes de mobilisation et de sens que l'on donne à l'action de chacune des parties prenantes. Exemple concret. Un de nos enjeux dit la chose suivante, on veut régénérer l'énergie des collaborateurs en cultivant leur levier de qualité de vie. Vaste programme, et je vais prendre quelque chose qui va vous parler à tous, l'isolement dans le cadre du télétravail à temps plein à cause du Covid. En tout cas, dans des sociétés de services comme la nôtre, ça a été évidemment un élément déterminant de l'année dernière. Historiquement, le télétravail, c'était un engagement vis-à-vis des collaborateurs, notamment pour travailler sur les équilibres pro-perso. dans des entreprises comme les nôtres, c'était déjà mis en place, chaque collaborateur avait un, deux jours par semaine en fonction de ses envies. Donc, historiquement, le sujet, on le travaille avec des responsables RH, avec des directions d'agences ou opérationnelles, simplement pour vérifier que ces jours de télétravail ne pénalisent pas la réussite des projets au service de nos clients. Si je le fais en mode perma maintenant, que mon enjeu, c'est de régénérer l'énergie et de travailler les leviers de qualité de vie, de cultiver les leviers de qualité de vie, et qu'au sein de cet enjeu, j'ai donc un projet qui est de réussir le déploiement quasiment massif du télétravail puisque il y a certaines choses où on ne reviendra plus en arrière. Désormais, comment je vais faire pour réussir à mener le projet et vous allez voir la valeur ajoutée de ce nouveau mode de fonctionnement, c'est peut-être que ça pourrait être intéressant d'impliquer la médecine du travail pour connaître les impacts constatés à l'échelle nationale de l'intensification du télétravail et pourquoi pas impliquer des conjoints, voire des enfants de collaborateurs pour comprendre comment le fait que le conjoint qui est désormais à temps plein à travailler à la maison impacte la vie du foyer, des équipiers au sein d'un projet, des clients. Et concrètement, à l'époque, on a déployé le télétravail, on n'avait pas impliqué de clients. Résultat, ça fait des années qu'on rame parce que la culture des directions de systèmes d'information dans notre métier, c'est d'avoir des gens sur place, à temps plein, en prestation de service et donc le télétravail, ce n'est pas franchement souhaité. Je suis convaincu que désormais par cette approche-là, non seulement on embarquera mieux les clients et comprendra mieux l'intérêt, on réussira mieux le déploiement massif avec une prise en compte bien plus forte des attentes des différentes parties prenantes qui sont impactées par le télétravail. Et donc vous voyez comment on a cassé le silo, la valeur ajoutée que ça va apporter et les garanties que ça peut nous apporter sur la réussite d'un projet de cette nature. Voilà, c'est pour ne prendre qu'un exemple mais qui je trouve parle bien en ce moment vu le contexte qu'on connaît. l'éthique. Est-ce que tu peux me redire ce que tu avais en tête sur l'éthique ? Ce que tu voulais qu'on évoque. En fait, par rapport à l'éthique, je voulais juste voir comment, par rapport aux engagements vis-à-vis des parties prenantes, tu intégrais en fait, comment est-ce que vous avez une charte d'éthique et comment vous l'avez construite ? Ok, alors je vais essayer de faire court. Deux niveaux. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui se situe en termes de culture d'entreprise. Comment chacun peut intégrer l'éthique dans sa réflexion ? Encore une fois, l'éthique, ce n'est pas un dogme. Donc chacun peut avoir une représentation de l'éthique différente selon son contexte, qu'il soit géographique, qu'il soit client, etc. Donc, en ce sens, on a créé ce qu'on a appelé un code de l'éthique acteur pour faire en sorte que chaque salarié se sente acteur de cela et donc non pas en édictant des vérités absolues mais en disant plutôt dans un contexte donné quelles questions tu peux te poser pour déterminer le meilleur comportement à adopter ou avoir la meilleure réaction possible. Et donc ça, c'est vrai sur des sujets en lien par exemple avec la corruption pour des ingénieurs d'affaires, en lien avec la propriété intellectuelle par rapport à nos métiers, en lien avec le respect des personnes et du droit, du respect de la diversité par exemple des thématiques autour de l'égalité du travail, on l'a aussi imaginé autour du respect de la planète. Voilà, éthiquement, comment je dois me comporter pour respecter la planète ? Ça peut aller jusqu'à dire désormais dans des réunions, on va avoir une personne qui va représenter la nature pour expliquer, à un moment exprimer une conséquence négative pour elle à laquelle on ne penserait pas dans nos réunions classiques. Vous voyez ? Donc ça peut être extrêmement concret comme matérialisation. Donc ça, c'est un premier niveau et derrière, évidemment, des échanges, on a un conseil d'éthique que n'importe quel salarié peut saisir pour nous faire part d'un décalage qu'il constaterait entre notre raison d'être, les principes éthiques et puis son vécu du quotidien. Ça aussi, on pourra l'évoquer tout à l'heure éventuellement dans l'atelier sur la mobilisation des collaborateurs au service de l'engagement sociétal. Voilà. Et le deuxième niveau, donc au-delà de la culture d'entreprise, va plutôt se situer au niveau de la prise en compte de ces principes éthiques dans tous les projets. Donc ces trois principes éthiques fondateurs, prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des limites, on insiste désormais pour que dans chaque échange, dans chaque projet, il soit systématiquement pris en compte, non pas pour tout bien faire, c'est une équation malheureusement non solvable dans bien des cas, en revanche, pour qu'on puisse considérer les différentes conséquences du projet, de la décision et se dire à minima là où elle cause par exemple une dégradation environnementale, qu'est-ce qu'on peut faire par ailleurs pour la résorber, éventuellement la compenser. Voilà. C'est un peu les deux niveaux auxquels spontanément je peux te répondre sur la mise en oeuvre de l'éthique au niveau global, culture d'entreprise et au niveau concret dans la réflexion de chacun sur des projets. C'est là où on voit la différence entre les petites et les grosses structures, c'est qu'on est en train de se regarder pour être labellisé Bicorp et puis Lucie et il faut des chartes, il faut beaucoup formaliser, beaucoup d'indicateurs, beaucoup de conseils de surveillance, etc. Donc à 25, c'est un peu plus c'est un peu plus rock'n'roll que ça. Au final, à 25, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où les gens échangent entre eux, il y a une bonne sensibilité, une bonne intuition des uns et des autres quand c'est partagé. On l'a vu avec, on a fait un petit jeu qui est très sympa et que je vous conseille dans vos organisations diverses et variées, c'est Ma Petite Planète. Ma Petite Planète, c'est des défis pendant trois semaines. Il y a deux équipes. L'entreprise est séparée en deux équipes, Hulot et Greta. Il y a tout un tas de défis qui vont toucher l'alimentation, les déchets, les déplacements. Tout un tas de... C'est très ludique, c'est très intéressant et ça crée de l'échange. Et on voit la capacité d'autorégulation justement d'un groupe. Alors, en petite structure, je ne sais pas du tout à 800 chez Airbus comment ça marcherait. Enfin plus. Mais dans les petites structures, l'autorégulation fonctionne assez bien. Donc par rapport au rapport avec les clients, la notion de ce qui est bien, est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait, etc. L'auto-ajustement, il fonctionne assez bien. Mais par contre, dès qu'on rentre dans des démarches comme Lucie ou Bicorp, effectivement, il faut des manifestes, il faut des indicateurs, il faut prouver, on est dans l'état du contrôle. Même dans la RSE, l'écologie, il est important de montrer pas de blanche. Donc je ne sais pas comment on va réagir. Je ne sais pas comment l'organisation va réagir à ça. Nous, quand on a mis nos statuts dans notre mission des statuts et des salariés, ils n'ont pas cet aspect il y a ce qui vive et il y a ce qui vive. Je me permets très rapidement de réagir sur ce que tu dis parce qu'une charte, quand bien même tout le monde l'aurait signé, ne prouve rien. Et historiquement, on avait des indicateurs. Par exemple, combien de salariés ou quelle part des salariés a signé le code de l'éthique acteur ? C'est bien beau, mais derrière, qu'est-ce qui nous garantit que dans le quotidien et dans les actes, ça se matérialise, ça se concrétise ? Certainement pas une signature. C'est pour ça que désormais, dans le modèle de la perm'entreprise, on parle exclusivement d'objectifs d'impact, à savoir, comment est-ce qu'on va constater qu'effectivement, dans le quotidien, c'est mis en œuvre ? Là, par exemple, ça peut être le ressenti des salariés sur leur propre capacité à intégrer l'éthique dans le quotidien. Ça peut être le ressenti des clients aussi. Donc, on va distinguer désormais objectif de fait, 100 % ont signé le code, des objectifs d'impact, 70 % considèrent que oui, dans leur quotidien, ils l'appliquent. C'est quand même très différent. Et je pense que demain, quand on fera des recertifications, quelles qu'elles soient, on sera très contents de pouvoir montrer cette différence entre les deux. Ce qui compte, c'est l'impact. Si je peux un petit peu rebondir, effectivement, sur les principes de labellisation, de certification, on est bon, on regarde les indicateurs, parce que c'est ce qui va servir de preuve tout simplement pour certifier l'entreprise. Et c'est pour ça que Lucie, dans son processus, il y a une subtilité qui est assez intéressante. C'est que quand on contrôle, on contrôle bien évidemment la documentation, mais comme tu l'as dit Thomas, juste un document pour un document, parfois, ça n'a pas forcément de valeur. Mais on va aussi regarder les moyens et usages récurrents et les nouveaux moyens et usages. C'est-à-dire, qu'est-ce qui existait déjà dans l'entreprise et qu'est-ce qui a été aussi mis en place. Et au niveau des indicateurs, on va aussi regarder la même chose. Qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qui a évolué ? Et donc là, on peut mesurer vraiment l'impact que l'entreprise a eu avec cette méthodologie-là. Et en plus de ça, l'idée, et ça revient un petit peu sur ce que tu disais de travailler en silo, c'est que finalement, toutes les entreprises, quand il y a un engagement en général de la part de la direction, font des choses en RSE. Il y a des services qui font des choses, qui ont des bonnes actions, mais chacun travaille dans son service. Le service qualité, sécurité, environnement fait des choses. Le service RH fait des choses. Et en fait, chacun travaille en silo. Et finalement, on n'arrive pas à structurer et vraiment à valoriser ces actions-là. Et l'idée, du coup, de se labelliser ou de se certifier, c'est de se dire je vais structurer ma démarche pour faire une synthèse de tout ce que je fais et vraiment avoir un regard global sur toutes mes démarches, tout ce que j'ai entrepris en RSE et de faire en sorte, avec la gouvernance notamment, que tout le monde travaille ensemble autour de ces objectifs. Donc c'est ça aussi, parfois, même si ça a un côté un peu procédurier, les labellisations, mais ça permet un petit peu de restructurer et de rassembler tout le monde, de fédérer autour d'un objectif. On va passer à la dernière question avant de vous donner la parole pour les questions et les questions aussi en ligne. Donc voilà, en ligne, n'oubliez pas, vous pouvez poser les questions dans le chat, elles vont nous être remontées tout à l'heure. Donc maintenant, on vous a écouté, il y a plein de choses qui sont mises en place. Comment on commence ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ? C'est quoi mon premier petit pas pour changer les choses demain dans mon entreprise ? Comment je vais vers une nouvelle gouvernance ? Comment j'embarque mes salariés ? Alors, je sais que Lucie, pour la belle Lucie, on aura une slide pour montrer un peu comment on peut cheminer à travers un parcours de labellisation. Et puis, on aura aussi Thomas qui nous dira, quand on a préparé ce moment pour vous, comment il ne faudrait pas limiter une démarche ou en tout cas, asseoir une gouvernance sur l'utilisation d'un label. Donc, un label, ce n'est pas un outil exclusif de gouvernance. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser tous les trois dans l'ordre que vous voulez intervenir. en tant que petite structure, donc, je réponds à ma place. L'erreur que je ne referai pas, c'est d'essayer tout seul. c'est assez complexe de travailler. Moi, l'idée générale, c'est d'intégrer les émotions et l'intuition dans les processus de l'entreprise, d'intégrer l'envie et le plaisir. Et ça touche quand même à de l'humain. Des fois, on se demande, d'ailleurs, si ce n'est pas un travail qui est plus lié au psy. Il y a des limites comme ça qui ne sont pas forcément évidentes quand on va commencer à interroger le sens, la raison d'être, le sens, le sens de la vie. Pour l'instant, je n'ai pas entendu de réponses qui me plaisent. Je me pose toujours la question. Il y a des sujets qui ne sont pas simples. Donc, se faire accompagner sur toutes les interactions que ça va générer, faire en sorte que ça soit fructueux, c'est important. En plus, quand vous êtes dirigeant, c'est bien que vous soyez sponsor. C'est mieux. Enfin, ce n'est pas que c'est mieux. Il y a sûrement des modèles où ça ne vient pas du dirigeant. Mais si le dirigeant, il est contre, ce n'est pas évident dans une petite structure que ça avance. Donc, le dirigeant, il doit être un peu sponsor. Être sponsor, être facilitateur, être dirigeant un facilitateur, c'est... Pour moi, de mon expérience, ce n'est pas possible. Il faut être neutre. Donc, c'est bien de se faire accompagner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est de laisser du temps. Les salariés, ils ont à peu près 10% de temps pour faire de la veille, de la R&D. et c'est dans ces sujets de veille et de R&D, il y a ces sujets d'expérimenter des choses. Il y a aussi un temps qui est lié à l'organisation, la coopération. Ça prend du temps. Rassembler des groupes pour travailler sur les augmentations, c'est du temps. Si vous mettez 7-8 personnes une demi-journée, ça fait du temps. Donc, il faut qu'ils aient la légitimité de prendre ce temps, de pouvoir le mettre dans leur feuille de temps quand il y en a. Donc, c'est accorder du temps. Et accorder aussi la liberté de se tromper dans ces temps-là. Ça, c'est lié à l'éducation, l'apprentissage sans erreur. Il faudra m'expliquer comment ça marche. Donc, si on veut qu'ils apprennent, il faut qu'ils puissent faire des erreurs. Si on veut qu'ils puissent faire des erreurs, il faut qu'ils aient cette liberté, qu'elle soit autorisée. Et puis, se faire accompagner par quelqu'un, par des structures de l'extérieur, envoyer les personnes en formation, pas forcément suivre qu'une voie. On parlait de l'acracie, de la sociocratie. Il y a aussi des notions de religion qui apparaissent. Ça peut être assez dangereux d'essayer de rentrer comme fait le voisin parce qu'on n'est pas forcément comme fait le voisin. Donc, pour moi, c'est du budget, c'est du temps, c'est le droit à l'erreur, c'est de la confiance, du lâcher prise. Et ça, si on ne se fait pas accompagner, ça met quand même un peu plus de temps. Donc, si on veut être efficient, il faut se faire accompagner par des facilitateurs. Et puis, en termes aussi d'ambition, la transformation des organisations, c'est un peu comme la transformation digitale. Moi, j'ai plein de clients dans la transformation digitale. Ils veulent mettre ça, ils veulent gagner ça. Si on veut que l'organisation se transforme, si on veut vraiment des vrais effets, il faut avoir des vrais investissements. Nous, ça a été, selon les années, c'était 5 à, on va dire, pour ne pas faire peur, 5 % de la masse salariale en formation, enfin 10 % de la masse salariale en formation en temps disponible. Ça ne peut pas être du saupoudrage, ça ne marchera pas. Et puis, donner du rythme. ça, c'est la plus grosse difficulté pour les petites structures, c'est quand il y a du boulot, c'est assez difficile de mettre du temps dans le planning pour ces sujets-là. On va souvent prioriser le client, l'urgence. Laisser de la place à l'importance, ce n'est pas naturel non plus. Donc, voilà. Merci Arnaud. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit au tout début parce que ça m'a vraiment interpellé. Le fait de ne pas y aller tout seul, c'est important et c'est aussi une idée que l'agence Lucie vraiment essaye de mettre en avant vraiment cet esprit de communauté et de pouvoir collaborer les uns avec les autres pour s'entraider. Et il y a plusieurs façons justement de pouvoir s'améliorer en continu. Il y a plusieurs outils à disposition. Tout d'abord, cet esprit de communauté où on va pouvoir échanger les uns avec les autres, s'inspirer les uns les autres aussi sur ces différentes pratiques parce qu'effectivement, on n'est pas tous pareil, on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous la même raison d'être, on n'a pas tous forcément les mêmes objectifs et les mêmes moyens. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse à son niveau, à son échelle, découvrir la RSE et mettre un pied dans la RSE. Comme on dit, ce qui compte, ce n'est pas de faire forcément des grandes choses, mais c'est déjà de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment important parce qu'à travers soit différents typologies de labels, on va pouvoir mettre en avant des aspects de sa démarche RSE et des aspects de son implication. On peut aussi collaborer. Nous, on a une plateforme qui s'appelle Lucifer, petit jeu de mots. Petit jeu de mots, donc c'est affiché, je ne sais pas si on voit très bien, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de retenir l'idée qu'on a une plateforme de bonne pratique qui permet aux entreprises d'échanger leurs bonnes pratiques en matière de RSE, alignées et sur les grandes thématiques de l'ISO 26 000, mais aussi sur les ODD pour ne pas justement stigmatiser juste sur des principes. Et on va avoir des ateliers d'intelligence collective. Donc, on organise des cercles entre membres de la communauté pour partager des retours d'expérience sur des thématiques RHE et changer des bonnes pratiques. On a les ateliers trajectoire 2030 pour faire intervenir des experts et partager des outils aussi avec les membres de la communauté sur différentes thématiques pour les aider à évoluer dans leur cheminement et dans leurs objectifs de RSE. Et puis, on a aussi, bien évidemment, des formations, le centre de formation dédié à la RSE où chacun peut venir se former sur les thématiques qu'il souhaite et un réseau de consultants qui permet d'accompagner les structures dans la mise en place de leurs démarches RSE, dans éventuellement leurs démarches de labellisation. Donc, chacun peut mettre un pas, on va dire, à son niveau, à son échelle et en fonction de sa maturité. Et ça, c'était vraiment l'idée à faire passer, c'est que, peu importe la taille de l'entreprise et de l'organisation, chacun peut faire des actions, chacun peut les valoriser et tout le monde est en mesure de progresser sur les thématiques de la RSE. Merci. Alors, pour tout de suite évoquer ce que tu voulais que je dise, le propos, c'est que les référentiels et les labels ne sont pas une fin en soi. Voilà, c'est juste ça. Par contre, ce sont des super outils pour mettre le pied à l'étrier, pour identifier des thématiques que l'organisation n'aurait pas encore identifiées. Il y en a une qui me revient souvent sur Bicorp, c'est la qualité de l'air. On n'avait jamais mesuré la qualité de l'air dans nos bureaux. On est une entreprise de services numériques, pas une industrie lourde avec des émanations toxiques, si vous voulez. Donc, c'est un non-sujet. Alors, on ne le fait toujours pas, mais on sait que ça serait pas mal de le faire, pour prendre un exemple. Mais, mais, donc, ce sont des outils au service d'un chemin et d'une ambition qui doit être plus vaste. Mais, je ne dis pas une fin en soi, parce qu'on, parfois, j'entends des boîtes, en gros, qui commencent à piloter leur stratégie en fonction des points qui vont gagner un référentiel. Je trouve ça terrible, ce n'est pas un projet d'entreprise. Que faire en premier lieu ? Eh bien, observer. Prenez le temps d'observer. Alors, observer, pourquoi, déjà, c'est le tout premier principe de design de la permaculture. Avant d'agir sur un écosystème, on l'observe. Et je dis ça surtout parce que, et je vais imager le propos, vous êtes face à l'ascension d'une montagne que vous voulez faire en randonnée et puis vous êtes en compète avec quelqu'un ou en tout cas, votre objectif, c'est d'arriver le plus vite possible pour plein de raisons. Mais en l'occurrence, on veut faire les transitions les plus vite possibles, vu l'enjeu. Soit vous partez tête baissée et puis il y a quand même de fortes chances qu'au bout d'un moment, vous vous retrouviez complètement paumé ou coincé parce qu'il y a une crevasse ou que sais-je. Ou vous prenez un peu de recul, vous observez, vous essayez d'identifier les meilleurs points de passage et puis finalement, il y a quand même de fortes chances que vous arriviez avant les autres. C'est un petit peu la même idée que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est prenez le temps d'observer, surtout d'observer l'état de l'art dans l'organisation dans laquelle vous êtes ou de l'organisation que vous accompagnez. Prendre le temps d'échanger avec ceux qui font l'organisation au quotidien. Prendre le temps d'échanger un petit peu avec leurs parties prenantes et de fait identifier finalement les meilleures options. Quel est le label ou le référentiel qui est le plus adapté à notre niveau de maturité ? Est-ce que c'est Lucie ? Est-ce que c'est Bicorp ? Est-ce que c'est la perma-entreprise ? Est-ce que c'est l'entreprise libérée ? Je ne mettrai jamais en compétition ces différents dispositifs, ces différents modèles. Au contraire, ils sont très complémentaires et n'oublions pas qu'aujourd'hui, des entreprises certifiées en France, il y en a tout pété un millier sur combien d'entreprises. Le pourcentage fait peur. Donc, ne nous tapons pas dessus. Au contraire, essayons de faire ensemble au maximum. Prenez le temps de l'observation et ensuite, de vous lancer dans une démarche, de vous faire accompagner si besoin, d'utiliser des référentiels qui parfois sont en partie gratuits pour identifier les thématiques et peut-être faire vous-même. Et puis ensuite, je reviens à l'histoire que je prenais sur le télétravail. Si on mobilise la médecine du travail, les conjoints, ce sera un petit peu plus long, mais on le réussira beaucoup mieux après. Et donc, finalement, l'impact positif, il arrivera beaucoup plus tôt que si on essaie de partir tête baissée un peu n'importe comment et qu'on n'a pas été inclusif, collaboratif et que du coup, personne ne se mobilise réellement. Ça te va ? C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons vous donner la parole. Donc, en ligne, on va commencer par les questions du chat. Et puis ensuite, de la salle. Et puis, on terminera par le mot de la fin. Donc, chacun, l'un après l'autre. Et je ferai une petite conclusion avant de partir dans les ateliers. Alors, c'est à toi, Laurence. Parfait. Alors, sur le chat, nous avons une première question de clarification sur le vocabulaire utilisé, notamment de la part de Frédéric, sur les différentes entreprises libérées, sociocratie, holacratie, humanocratie. Alors, ça peut durer très longtemps, mais peut-être, je pense, ce dont nous avons parlé plus, c'était la sociocratie. Juste donner quelques éléments de clarification. Merci. En quelques lignes, en quelques mots. Le holacratie, c'est un système avec des rôles. Donc, on essaye de découpler la personne de la fonction. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Je fais un résumé super court. C'est pas bon, ça. Par rapport à la sociocratie, l'idée, c'est de travailler en cercle et avec une représentativité pour pas que tout le monde puisse intervenir tout le temps. L'idée, c'est qu'il y a un système. On choisit des personnes. Alors, les systèmes de choix, il y en a différents choix. Qui va participer au cercle ? C'est une sorte de codire, mais c'est pas un codire parce que ce ne sont pas des directeurs. C'est de co-quelque chose. C'est de co-salariés, de co-collaborateurs, de collègues. Donc, on va comme ça élire un groupe qui va représenter les différents services, les différentes instances et on va leur soumettre des problématiques et des décisions. Et après, pour faire émerger ces décisions, il y a différentes modalités. Mais l'idée, c'est... Il y a quand même cet angle d'arriver à récolter, écouter les différents points de vue représentatifs de l'organisation pour enlever les petits graviers et que ça ne vienne pas d'en haut, mais que ça vienne d'une plus large représentation. C'est très rapide. Merci, Arnaud. J'ai partagé sur le chat un lien vers les organisations de la Loup. Donc, aussi, j'invite tout le monde à regarder pour en savoir un petit peu plus. Une question qui est aussi toujours de Frédéric Ducassou. Quelle est la différence entre vision et raison d'être ? Si vous utilisez les deux termes. Selon les sujets, selon les consultants, en général, ça veut dire la même chose. Donc, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais vision, raison d'être, étoile. Certains d'autres, c'est l'étoile. Souvent, ça exprime la même chose. Après, ça peut être au niveau de l'entreprise, mais ça peut être aussi au niveau d'un service ou d'un projet. Spontanément, j'ai envie de répondre comme toi. Et en fait, je me dis, oui, mais il se trouve que dans l'entreprise et la mission, on définit la raison d'être. Donc, c'est la mission de l'entreprise, la raison d'être, finalement. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de vouloir trop jouer avec les mots. On parle souvent de mission et vision en marketing. En l'occurrence, en fait, qu'importe. Qu'importe. Je pense que l'essentiel dans tout ça, et ça, c'est notre expérience, c'est que le fait d'avoir défini cette raison d'être et d'avoir fait en sorte qu'elle prenne rapidement vie pour qu'elle soit suffisamment palpable par les collaborateurs qui puissent sentir que ce n'est pas du vent, ça nous permet d'avoir un cap. Je vais encore utiliser un autre mot, mais ça nous permet d'avoir un cap à long terme. Contribuer à une évolution positive du monde, c'est presque une mission sans fin. Donc, nous, aujourd'hui, on appelle ça plutôt une mission. Alors, je vais juste compléter. Je suis tout à fait d'accord sur la mission, la raison d'être. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment le why, c'est pourquoi votre entreprise existe. Et la vision, c'est comment vous projetez, vous projetez votre métier à 10 ans, 15 ans, etc. Donc, c'est plus la vision, en fait, une projection. Où est-ce qu'on va ? Et la raison d'être, c'est vraiment pourquoi on existe. Donc, c'est un petit peu différent. Je peux juste ajouter une notion de temporalité. La vision, on parle d'années, plusieurs années. Mission, on va parler sur des dimensions plus courtes, un, deux ans. Et ensuite, il y a les buts. Les missions, ils sont transformés en buts. Et les buts, c'est en échelle de mois. Donc, il y a aussi une verticale comme ça, vision, mission, but. Mais c'est toujours de la sémantique, un peu, ce qu'on met en tête de chapitre. Je me permets de continuer encore. Si jamais il y a des interventions dans la salle, n'hésitez pas à hurler. Alors, nous avons eu des réactions. Merci encore sur le point, Thomas, que tu évoquais sur les limites, en fait, qui ont suscité des réactions de la part de Bérangère et Cécile. Et Cécile avait une question en termes de limites. Que pensez-vous d'en fixer une quant au bénéfice de l'entreprise et de la redistribution ? Eh bien, excellente question. Alors, c'est vrai que spontanément, quand on parle entreprise et limites, on pense tout de suite au chiffre d'affaires, à la croissance, à la rentabilité. Je vais vous prendre un exemple. Et là aussi, en plus, il montre la valeur ajoutée des modèles d'engagement dans le cadre, par exemple, d'une année comme celle de l'année dernière. On parle souvent de résilience, qui est un mot qui commence à être très galvaudé. Je vais essayer de donner un exemple précis. Pendant des années, dans notre secteur d'activité, il y a eu une bataille sur les prix. Le prix à la journée, le prix par journée de prestation. Nous, nos concurrents, ils font 50 000, 100 000 personnes. Donc, c'était une guerre assez perdue d'avance pour une entreprise comme la nôtre, parce que pas d'économie d'échelle dans ces proportions-là. Et donc, finalement, le choix était de dire que Norcisse va se positionner sur le haut de gamme en matière de services. Pour faire du haut de gamme, ce n'est pas que des beaux bureaux. C'est, par exemple, d'investir beaucoup dans la formation. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, dans le modèle de Norcisse, près de la moitié de la richesse créée, donc du bénéfice, est réinjecté en faveur des collaborateurs par la formation, par le plan épargne-entreprise, par ce type de dispositif. Et en 2020, quand il y a eu la crise sanitaire et que tout d'un coup, nos concurrents, ils ont mis beaucoup de monde au chômage partiel, parce que Norcisse avait fait des choix de se fixer des limites en redistribuant une partie de la richesse créée, notamment au service des collaborateurs, on a été beaucoup plus agiles. On a pu dégager des jours de formation pour faire de la prestation de services, sauver la mise de clients qui avaient d'autres prestataires qui ont mis tout le monde au chômage partiel. Et résultat, en 2020, on fait 2% de croissance quand le marché fait moins 4. Donc, vous voyez, on s'est fixé des limites dans l'objectif de rentabilité du modèle. On a réinvesti dans l'entreprise et résultat, dans une année compliquée où il faut savoir se réinventer, on a été beaucoup plus inventif et on a eu beaucoup plus de marge de manœuvre que nos concurrents. Merci Thomas. Je me permets de continuer puisqu'il y a des questions justement sur... Alors, en lien avec ce point-là, c'est que justement, Amandine nous faisait part que ces modèles d'entreprise innovants restent encore minoritaires. Qu'en est-il de l'onboarding des collaborateurs ? Comment est-ce que ça se traduit dans les processus de recrutement au-delà de la formation dont vous en parliez, de l'intégration des nouveaux venus ? Et Bertrand rajoute, est-ce qu'il y a des collaborateurs qui ne sont finalement pas à l'aise et qui prennent le parti de s'en aller ? Exact. De toute manière, dans l'entreprise, on ne peut pas exiger de tout le monde d'être engagé. On parle beaucoup de quêtes de sens dans le travail, mais tout le monde n'aspire pas à ça. On a le droit d'avoir un travail, faire ses 35 ou 39 heures et puis avoir des passions à côté. C'est très bien comme ça. Effectivement, ça peut être un des dangers dans nos cas quand on va très loin dans l'engagement, dans le modèle de l'engagement, c'est de perdre du monde parce que tout le monde ne s'identifie pas à ça. Pour être rapide, sur l'onboarding, pour moi, la réponse est assez limpide. C'est qu'en fait, désormais, la très grande majorité des gens qui nous rejoignent, nous rejoignent pour cette raison-là. Donc, en fait, on n'a pas de difficulté à les embarquer. Ils viennent pour être embarqués dans ce projet d'entreprise qui s'appelle la perma-entreprise avec notre raison d'être parce qu'ils s'identifient à ça. Et l'écologie, ou en tout cas, la thématique environnementale, elle est encore plus prégnante, je trouve, en termes d'attractivité. Aujourd'hui, la grande majorité des gens qui nous rejoignent nous disant je viens chez Norcisse parce que je sais que vous êtes réellement engagés au niveau environnemental. Il se trouve que le président, il est aussi président de Greenpeace France, donc ça aide à prouver qu'il y a des vrais engagements. Et donc, non seulement, c'est un avantage concurrentiel, mais en plus, on n'a pas de difficulté à embarquer puisque les gens viennent pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de s'investir au quotidien là-dedans, il n'y a pas de problème. On ne peut pas exiger de tout le monde d'être pleinement investi d'une cause sociétale telle que nous l'avons déterminée, quand bien même on l'a déterminée de façon collégiale ou co-construite en interne. Nous, sur l'onboarding, on a développé un processus d'intégration. Parce que c'est vrai que pour ceux, quand ça fait dix ans qu'on est là, on a vécu tout un tas de choses et les nouveaux, ils n'ont pas vécu ça. Donc, on ne part pas sur le même socle. Même si on n'arrive pas à rattraper, l'idée, c'est quand même d'expliquer, de comprendre. Ils ont un programme sur trois mois où ils vont circuler dans les différents services, apprendre les différentes personnes rencontrées, et il y a différentes choses qui s'enrichent au fur et à mesure du temps. Par exemple, j'ai fait le système MyCO2 pour être ambassadeur MyCO2. Je trouve ça intéressant que les salariés prennent conscience à titre perso de leur émission CO2. Donc, dans le programme d'onboarding, on va rajouter cette couche-là. En général, on en rajoute plus, d'ailleurs, qu'on en enlève. Après, nous, on a quand même eu affaire à des personnes qui venaient parce qu'il y avait un côté un peu... Je n'aime pas le mot entreprise libérée. Pour moi, une entreprise libérée serait vraiment libérée si tous les capitaux appartenaient au Facinscope, une entreprise libérée. Mais certains, ils ont une image, une représentation. Ils pensent que ça va être chouette. Mais il y a souvent un revers de médaille et ça, ils ne l'ont pas forcément prévu, anticipé. Donc, les responsabilités, les droits, les devoirs, enfin, tout ça, il y a des gens qui fantasment des organisations et qui viennent chercher quelque chose au final qui n'est pas là. Parfois, ça peut créer de la déception. Et puis, d'autres personnes qui n'ont pas forcément, comme tu disais, envie de s'engager. L'idée, c'est qu'il ne faudrait pas passer du costume-cravate obligatoire au sweat, pantoufles ou chaussettes, shorts obligatoires. C'est que chacun doit pouvoir venir tel qu'il est, comme la pub de... Voilà. L'enjeu, il est quand même là. C'est la diversité. Si on croit tous aux mêmes valeurs, si on croit tous aux mêmes idées, si on a tous les mêmes représentations, c'est assez basique. Ça s'appelle une dictature. Donc, c'est pas forcément bien par rapport à un autre système. C'est un autre système. Donc, ça ne marche pas avec tout le monde. Donc, je pense que j'ai votre accord pour déborder un tout petit peu, pour vous donner un petit peu de temps de questions aussi, après avoir donné les questions en ligne. Donc, on va déborder un tout petit peu. Alors, du coup, j'avais plein de questions, mais je vais, du coup, éviter de toutes les poser ou même des réactions. Donc, je vais éviter cinq minutes. Alors, j'ai une question, du coup, pour Vincent. Merci pour vos interventions. C'était hyper clair. Et puis, c'est intéressant d'avoir différentes tailles d'organisation. Une question pour Vincent, du coup, sur Norcisse. Je n'ai pas bien entendu le modèle de gouvernance. C'est, en gros, la répartition de la décision du pouvoir, j'ai entendu qu'il y avait de la concertation des salariés, qu'on demandait l'avis des salariés. Mais pour autant, du coup, quel est le modèle de répartition du pouvoir ? C'était la première. Et la deuxième, c'était sur la répartition de la richesse. Il y avait une très bonne question sur les entreprises capitalistiques et notamment comment la valeur était répartie. Du coup, Arnaud nous a partagé la répartition des bénéfices. Et du coup, j'avais cette question-là aussi pour Norcisse. Et si vous aviez inclus dans votre système de permaculture des éléments sur l'écart des salaires, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, en cap et dernière chose, c'est directeur permaculture, en fait, en équivalence à sur d'autres choses. C'est quoi ? Ça correspond à quel métier ? Je suis l'unique en France à avoir ce job. C'est génial. Tes homologues, c'est qui, du coup, tes pères dans d'autres entreprises ? C'est quoi ? C'est le DRH ? C'est le directeur d'innovation ? Non, il y a un job qui commence à émerger un peu. On appelle ça le chief mission officer. C'est-à-dire, finalement, c'est celui qui facilite la mise en oeuvre des projets au service de l'impact sociétal que va avoir l'entreprise, que ce soit lié au business ou à autre chose. Alors, il y a plusieurs points. Gouvernance, la répartition de la décision, le pouvoir. Gouvernance, il y a deux choses. Il y a permettre aux collaborateurs de participer aux réflexions et participer aux décisions. Ce sont deux choses bien différentes. Des exemples, sur la participation aux réflexions, on a un dispositif qui s'appelle le panel démocratique qui est sur la base du volontariat. Aujourd'hui, c'est 120 personnes sur 600. Le deal, c'est qu'on vous soumet 10 sujets dans l'année. Vous vous engagez à répondre dans la semaine et vous nous faites part de votre avis, de vos idées. Vous validez ou pas quelque chose que l'on souhaiterait faire ou vous nous dites comment vous préféreriez qu'on le fasse. Le on, c'est la direction. Le on, c'est la direction. C'est la direction quand même de la direction qui choisit les thématiques de concertation et qui pose la question aux salariés ce qu'ils en pensent. Oui, mais dans le fonctionnement de l'entreprise, étant donné qu'on a des directions qui impliquent les RH, les opérations, etc. au niveau de chaque agence, tu as déjà un collectif d'à peu près 60 personnes qui discutent régulièrement sur des thématiques et c'est ces thématiques-là qu'on va traiter au niveau groupe et éventuellement ensuite solliciter l'avis des collaborateurs. Donc c'est rarement que descendant. C'est souvent, ça vient de quelque chose. Ensuite, pour participer aux prises de décision, j'ai évoqué ce séminaire qu'on fait tous les deux ans. On est 60 à prendre des décisions collectivement. Il y a un comité de direction qui est le principal organe de décision. Donc ce n'est pas un président ou une DG. Chez nous, c'est une DG qui vont décider seuls, mais très souvent en impliquant le comité de direction. Par exemple, quand on a déployé la perma-entreprise, qu'on a co-construit notre référentiel au passage avec 200 salariés en tout qui ont participé à l'élaboration du référentiel. Vous voyez, c'est quand même pas... Et on a mis six mois. On aurait pu le faire seul en trois semaines. On l'a fait en six mois tous ensemble. Quand on a déployé ce truc-là, on a sollicité le comité de direction à chaque étape de travail. Pas pour nous dire c'est bon ou pas, mais pour nous dire comment vous le ressentez. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, vont trop loin sur le fait de fixer des limites ? Voilà, ce genre de choses. Donc on a plusieurs façons finalement de permettre aux collaborateurs de participer. On a un dernier truc, c'est qu'il se trouve qu'on a quand même des salariés très engagés et qu'on retrouve du coup plusieurs reprises dans différents moments de décision, dans différents organes de gouvernance. Et donc l'idée qui nous est venue récemment, c'est de lancer la convention citoyenne chez Norcisse. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas déjà dans des organes de gouvernance que l'on sollicitera six mois avant nos séminaires pour faire des propositions sur des thématiques qu'on veut soumettre au séminaire. Voilà. Écart de salaire, c'est un des objectifs d'impact imposé du modèle de perte d'entreprise. On en propose 23. Il y en a un, c'est écart de salaire. Essayez de ne pas dépasser un à 10 dans les plus grosses organisations, un à 4, 5 dans les plus petites. J'ai une question sur la permaculture et la façon dont on peut la transposer en entreprise, parce que je trouve que c'est fort intéressant. Si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas une experte de permaculture, mais si j'ai bien compris l'intérêt de la permaculture, c'est d'associer différentes espèces de différentes tailles et qu'elles se bénéficient les unes les autres. Voilà. En gros, si je simplifie extrêmement, étant donné que je suis nulle sur le sujet. Ce qui m'interpelle, c'est dans l'organisation qui est la vôtre. J'ai entendu que vous aviez dit qu'on a des équipes de 150 à peu près. On a fait des espèces de structures de 150. Donc, la taille est assez définie. On n'est pas en variété de grandeur de taille. Et puis, j'entends aussi à la fin la question de, finalement, on attire ceux qui sont intéressés par ce que nous sommes. Du coup, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la diversité ? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette diversité se nourrisse ? Une anecdote pour répondre. Il y a quelques semaines, une personne en charge du recrutement chez nous me raconte un entretien à la fin duquel le candidat lui explique « Bon, ben voilà, en tout cas, je suis très intéressé par Narcisse, mais il faut que je vous avoue que j'ai une BMW et que je mange de la viande. Est-ce que ça pose problème ? » Donc on en est à un stade où finalement, on est quasiment perçu comme une entreprise militante et on lui a dit « Mais il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux, on ne va pas commencer à juger ou à porter un regard sur ta façon de vivre. » Donc voilà comment garantit la diversité. C'est un très bon point. Effectivement, si on n'attire que des profils qui sont à fond pour l'écologie, etc., on risque de finir dans un entre-soi. Donc évidemment, on ne ferme pas les portes et chacun reste libre de s'engager ou pas. Et honnêtement, compte tenu de la pénurie de compétences dans notre secteur, on ne choisit pas toujours... On n'a pas un choix exhaustif de candidats à chaque fois. Donc on fait aussi, avec les moyens, l'offre qui est à disposition de candidats, si je puis dire. Donc en ce sens, ça garantit la diversité, d'autant qu'on est implanté dans différents territoires. Donc voilà, on fait très attention à ça, vous avez bien raison de le souligner. Et après, sur la taille des organisations, c'est simplement ce que, de notre expérience, quand on dépasse une certaine taille critique, pour être dans des modes très participatifs, dans la bienveillance, dans la confiance les uns envers les autres, passer une certaine échelle. De notre expérience, ça ne marche pas bien, donc on ne préfère pas dépasser cette taille-là. Oui, ma question était plutôt, est-ce qu'on peut envisager que ce soit plus petit que 150 ? Parce qu'à moins que 150, quand on est 8, parfois, ça génère des choses bien plus vivaces. On a une agence de 30 personnes, une de 50, trois qui font à peu près 100 personnes. Oui, oui, tout à fait. C'est plus un maximum. Et puis du coup, ça m'évoque, excusez-moi, je termine là-dessus. C'est la question de, finalement, de la question de l'engagement au monde. Là, on fait des choix. Quel est le type d'engagement au monde ? Mais du coup, quelle est ma lecture du monde ? Et c'est là que commence la question de la vision, finalement. Quelle est ma lecture du monde ? Et finalement, qu'elle va être mon engagement dedans ? Mais du coup, on postule une lecture du monde. Voilà, c'est juste des réflexions à vous entendre. Ça me fait réagir un peu. Mais ce n'est pas une monovision. C'est pour ça que l'éthique, elle est importante. Quand je suis face à une problématique de respect de la personne dans mon travail, selon le contexte, selon mes sensibilités, etc., il y a peut-être une réaction une posture différente à adopter. Et donc, voilà, c'est une vision de la diversité, par exemple. Tout le monde n'a pas la même. Donc, on évite de tomber dans les dogmes, quels que soient les sujets, même s'il y a des principes avec lesquels on ne déroge pas sur le respect de l'autre, par exemple, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa taille, ou que sais-je. merci beaucoup. Je vous en prie. Réponse 20 secondes, parce que sinon, je vais me faire sonner les cloches par Jérémy. Donc, je voudrais encore une minute pour conclure et le mot de la fin de mes trois intervenants. sur la transition écologique via la transition aussi numérique. Alors, je reprends juste les derniers termes. David m'excusera en ligne. Qu'en est-il la décroissance numérique dans les modèles d'affaires de demain? Oui, exact. Non. Juste, c'est pas traitable. C'est tout l'enjeu du postulat dont vous parliez. C'est aujourd'hui les conséquences du numérique et jusqu'où il va aller à partir de quand on va parler de décroissance. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. C'est impossible à manipuler comme objet actuellement pour le réfléchir à un niveau global. et c'est là où le numérique il est important de l'expérimenter avec toutes les facettes qu'elles soient business mais artistiques, politiques, etc. C'est une invention comme beaucoup d'inventions fondamentales dans l'histoire de l'humanité. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs et aujourd'hui personne n'est capable de juger jusqu'où ça va trop loin et jusqu'où c'est positif. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à l'utiliser en conscience et c'est peut-être ça la difficulté parce qu'on est très jeune, on est une génération d'adolescents par rapport au numérique. Donc, il est difficile d'avoir du recul. mot de la fin, savoir se fixer des limites, exemple, et je fais le lien comme ça avec la question qui était posée, le numérique peut être un formidable accélérateur de la transition, peut être aussi un sacré frein ou une fuite en avant. Exemple, la 5G, ça peut être très utile pour certains usages, totalement futile pour d'autres. Encore, faut-il définir le cadre dans lequel on va le déployer et c'est ça la meilleure réponse qu'on peut apporter sans être dogmatique une fois de plus. Dans notre cas, on a eu une salariée qui a saisi le conseil d'éthique il y a deux ans bientôt pour dire, voilà, je travaille sur un projet pour un client dont l'activité est intensive au CO2. Le projet, il est au service de son business model classique. Est-ce que Narcisse doit continuer à travailler avec lui ? Au bout de neuf mois d'instruction du sujet, on a dit en l'état non. Par contre, ce n'est pas à nous de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc à refaire, on ne refera pas. Par contre, si on peut travailler avec ce client sur un projet numérique qui va l'aider à faire sa transition de modèle d'affaires pour aller vers un modèle moins carboné, alors on doit le faire. Voilà, et donc on s'est fixé une limite. On a refusé 20% de croissance sur l'agence concernée, donc ce n'était pas rien. Et cette année, d'ailleurs, elle en patient un petit peu. Donc c'est un vrai choix fort. Et vous verrez que ça peut démultiplier d'autres forces par ailleurs qui permettront aux entreprises finalement de se positionner au mieux dans les voies de la transition. Je vais faire un peu ma mauvaise élève comme Thomas. Je vais juste rebondir rapidement sur le numérique comme outil aussi. Alors c'est juste parce que nous, on développe le label numérique responsable. Donc il y a des référentiels qui existent aussi pour progresser sur cette thématique sans parler forcément de décroissance, mais pour au moins être plus responsable sur ces sujets. C'est ma petite parenthèse. Et en mot de la fin, utilisez une communauté d'acteurs engagés pour progresser, vous inspirer parce que c'est vraiment ce qui est important et l'intelligence collective, c'est vraiment ça qui fera grandir tout le monde en matière de RSE. Merci. Moi, deux mots, ça serait émotion et intuition. Faites-les rentrer dans l'entreprise et ça peut être intéressant les résultats que ça va générer. Alors j'avais un petit peu plus de mots de la fin. Je n'ai pas fait ma petite conclusion, donc je vais juste faire avec des petits mots-clés si tu veux bien. je vais supprimer les phrases. Donc, vous allez repartir avec quelques petites idées. Donc, chacun prend son chemin. Donc, il n'y a pas de chemin de modèle tracé. Donc, chacun a son rythme. Retenez les principes du vivant. Donc, on a parlé de permane entreprise, de raison d'être évolutive. On a parlé de diversité. Donc, voilà. Et nécessité de collaborer, c'est important. Donc, tu as parlé d'émotion, mais tu n'avais pas repris le mot envie. Et moi, j'ai envie de l'intégrer aussi dans ma conclusion. Donc, la démocratie éclairée, j'ai beaucoup aimé cette expression. Donc, on a tous envie quand même de changer le monde parce qu'on en a parlé tellement de ce monde d'après. Et je voudrais finir avec la métaphore de l'entreprise au stade Opal. Donc, on parle d'organisme vivant. Donc, je sais que c'est en plus un terme qui est très cher à Jérémy. Donc, il sera très content que j'ai débordé juste quelques minutes en plus, juste pour terminer là-dessus. Donc, on va maintenant œuvrer pour plus d'impact. Et je vous souhaite de belles histoires collectives. Donc, à commencer par les ateliers. Merci.